... Merci de rester fidèles à MontoTV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Une nouvelle manifestation contre l'état de siège a paralysé les activités socio-économiques en ville de Beni. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher le mouvement des manifestants dans les communes de Mulekera et Bungulu. Les bilans provisoires de cette tension font état d'un bureau administratif essentier et plusieurs autres dégâts matériels. C'est tout pour le sommaire. Et d'abord cette page noire en église. La sœur Marie Stella, décédée lundi 24 janvier 2022, et la sœur Marie Marguerite, décédée mardi 25 janvier 2022, ont été unimées ce mercredi 26 janvier. Ces deux religieuses de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie au temple sont mortes de suite de maladie à l'hôpital de Matanda. Leur enterrement a été précédé par une messe de funérailles, dite par le chancelier de l'évêque de Boutembo-Béni au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura. Grâce à Coco, dans ce reportage de Roland Tchachimou. Deux familles biologiques de défuntes ont été réunies dans ces sanctuaires Saint-François d'Assise, aux côtés de la congrégation de petites sœurs de la présentation à diocèse de Boutembo-Béni et de plusieurs religieux. Ils sont venus nombreux participer à cette messe pour les réponses des âmes de leurs sœurs. C'est la sœur Marie Stella, décédée à l'âge de 84 ans, et la sœur Marie Marguerite, à l'âge de 82 ans. Ces deux religieuses d'âge approximatif sont des promotions différentes dont la famille religieuse de Pespé a-t-on lu dans leur biographie. L'abbé Ignace Matsungou, délégué de l'évêque de Boutembo-Béni à cette eucharistie funéraire, a appelé les chrétiens en prison à la simplicité, l'esprit des sacrifices et au goût de rechercher Jésus-Christ, à l'exemple et des illustres disparus de leurs vivants. M'gwana ni muema kwa wei mtafuta, tukiembata nisha mafinisho yame na maisha ya wapengo wetu, Sir Stella na Sir Marguerite, tunawawamea na kwasidikiza katika ibada hiya misho, tunatamua kwama kuweli, hata kama tunapato na usuni, mais il est pas à la mme il est pas à la mme il est pas à la mme à la mme que la mme C'est un travail. Ici devant la morgue de l'hôpital de Matanda, Sœur Marie Stella et Sœur Marie Marguerite ont reçu leur symbole de baptême. Au cimetière reine de la paix de Bunyuka, deux tombes étaient déjà creusées pour accueillir leur dépouille mortelle. Ces dernières demeures sur cette terre ont été bénies l'une après l'autre. La Sœur Marie Stella est morte quelques jours après son arrivée à l'hôpital de Matanda, où elle est venue se faire soigner en provenance de Mambassa, en province de Littourie, où elle était affectée. Compte à la Sœur Marie Marguerite, elle résidait à Bunyuka, ici en diocèse de Boutembo-Beni, jusqu'à son internement et son décès à l'hôpital de Matanda. Autre chose en présent, les activités socio-économiques sont restées paralysées en ville de Béni. La journée de ce mercredi 26 janvier, des jeunes ont tenté de manifester contre l'état de siège, état d'exception, qu'ils jugent inefficace en réclamant la faim. Ils ont fait face à la police, ainsi qu'aux fards d'essais, qui tentaient de remettre de l'ordre dans la foulée. Une moto appartenant à la police a été essentillée. La veille, le bureau administratif du conseil communal de la jeunesse de Bungulu, se trouvant dans les quartiers résidentiels, a été essentillé avec tout ce qui s'y trouvait. Et un journalier garde-parc a perdu sa vie dans les eaux du lac Édouage à Ichango. Le matin de ce mercredi 26 janvier, le commissaire lacustre à Chiavignonque, Sia Wankissé, Patrick, renseigne que le garde-parc a été surpris par un hippopotame lorsqu'il voulait traverser le lac de la rive gauche d'Ishango vers la rive droite en direction de Chiavignonque. Joël Tali pour le détail. C'est sur ce lac Édouage de Chiavignonque où ce garde-parc du nom de Kamba a été surpris par un hippopotame. Le fait s'est passé le matin de ce mercredi 26 janvier vers 7h30. Le commissaire lacustre de Chiavignonque renseigne que le garde-parc a quitté la rive gauche d'Ishango vers la rive droite à la direction de Chiavignonque. Sur les lacs dans une pirogue, il a trouvé sur son chemin un hippopotame qu'il a renversé dans les eaux. C'était l'aile de Tachéro de garde-parc d'Ishango, qui était la rive gauche d'Ishango pour la rive droite de Chiavignonque, au nord de M. Kamba. Alors il était dans une pirogue, un hippopotame qui a traversé la pirogue, alors le monsieur a tombé dans la rivière. Et jusque là, on ne sait pas là où son corps se trouve. Bon, les agents de la sécurité sont en train de se préparer pour les anguettes, mais même si on allait vers l'Ishango pour les anguettes, pour les retrouver, il serait très difficile. Puisque la rivière descend pour l'autre côté. C'est une rivière qui court très vite. Il était seul dans une pirogue. Alors il voulait traverser, il quittait la rive gauche pour la rive droite pour se manoeuvre de Chiavignonque. Pour trouver solution, cette autorité en charge de réglementation du transport et communication sur les lacs Édouard pense que les autorités hiérarchiques devraient songer à ériger un pont sur ces lieux pouvant relier les deux côtés de Chiavignonque et d'Ishango, étant donné qu'Ishango est un site touristique où l'on trouve plusieurs animaux. Alors pour songer à ces cas, vous savez, Ichango c'est une site touristique où il y a beaucoup d'animaux. Alors pour songer à ces cas-là, en tout cas, il faut la rive hiérarchie, mais nous sur le niveau local, on ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'il faut faire là, et pour trouver une solution durable, il faut un pont. Il y a deux mois seulement, une pirogue qui avait à son bord trois personnes a été renversée dans les eaux du lac par un hippopotame, presque au même endroit. Deux personnes ont trouvé la mort dans cet incident, indique notre source. La réforme au secteur de l'ESU se poursuit ce mercredi 26 janvier. Le ministre des tutelles, Mouhindo Nzangi, a reçu les dernières maquettes de formation du système LMD pour les instituts supérieurs de commerce, ISC. Commentant le rencontre avec le ministre, la délégation des professeurs qui travaillait sur cette maquette, a tenu à préciser qu'avec le système LMD des ISC, change radicalement des méthodes d'enseignement, chose que le ministre a voulu matérialiser. Je vous propose de suivre le professeur Gamella, qui revient sur le travail abattu dans ses propos, recueillis par la cellule de communication du ministère de l'ESU. Nous sommes venus remettre à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, la maquette pour les ISC. Étant donné que le gouvernement a décidé qu'on puisse basculer dans le nouveau système, le système LMD, nous avons d'abord commencé par faire les maquettes, c'est-à-dire le programme en ce qui concerne les facultés des sciences économiques et de gestion. Et maintenant, nous venons de terminer avec les ISC, qui, comme vous le savez, sont des institutions de professionnalisation. À notre niveau, le travail qui nous a été demandé est terminé. La mise en place, ce sont les autorités qui vont s'en occuper, mais en ce qui concerne les programmes, tout est terminé à notre niveau. La grande innovation dans ce système du LMD, c'est qu'on ne forme pas pour former. On forme par rapport à des métiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui sort d'un cycle, que ce soit le premier cycle que nous appelons maintenant les licences, que ce soit le deuxième cycle qu'on appelle le master, il doit pouvoir accéder à un métier précis. Et donc, on commence par identifier le métier. Après le métier, on identifie les compétences que la personne doit avoir pour pouvoir exercer ce métier. Après ces compétences, on identifie les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs qu'il doit avoir. C'est à partir de cela qu'on détermine maintenant le programme. Donc, on change radicalement la méthode de l'approche. C'est une approche par objectif. On a un objectif, on veut fermer quelqu'un qui a un profil donné, et donc on lui donne les enseignements qui conviennent pour ce profil. Et en sport, la Ligue nationale de football de la RDC est classée dans les top 5 de la liste de meilleurs championnats d'Afrique. Actuellement appelée Vodacom Ligue 1, la DE congolaise occupe la quatrième classe d'après le classement de la CAF. Ces classements tiennent compte des aspects tels la régularité des clubs en coupe inter-club de la CAF en RDC. Trois clubs sont reconnus comme points. Il s'agit du Toupissa Mazembe, des Lais Vita Club et des DSMP. Les lits congolais viennent derrière la BOTOLA, Pro League du Maroc, la première ligue égyptienne, la ligue pro de la Tunisie, mais devant les championnats d'Algérie. Mesdames et Messieurs, c'est la fête de cette édition sur Moto TV. Merci de rester avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada